Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, cherche ! Plusieurs personnes sont ensevelies sous une avalanche. Pour Jean-François Bountern et son labrador figot, il faut aller vite. L'exercice est fictif, depuis le début de la semaine, hommes et chiens se préparent ainsi à tout type d'intervention. On laisse vraiment aller les chiens au départ. Puis après, c'est eux qui nous orientent un peu. Puis dès qu'ils ont une odeur, ils vont. Puis après, nous, on les suit. Chef de place, sinon de Savatea. Depuis 17 ans, le nindard est conducteur bénévole de chiens d'avalanche. Après avoir travaillé avec un golden retriever, il forme depuis 8 ans un duo avec figot, son labrador. On quadrit bien l'avalanche. Le but, c'est de ne pas monter trop vite. Le chien a toujours tendance à monter très rapidement. Alors on fait un petit peu de zigzag et puis le chien va nous suivre. À distance, mais il nous suit. Voilà, là, il est sur une odeur. Dès qu'il est dessus, ça gratte. Ça veut dire que le chien marque. Quand le chien marque, on devrait être normalement à 100% sûr qu'il y a quelque chose dessous. qu'est-ce que t'as trouvé, là ? Qu'est-ce que t'as trouvé, là ? En Valais, on compte une cinquantaine de conducteurs de chiens d'avalanche, 25 dans le Valais francophone. Un chiffre en baisse ces dernières années. OK. Ça demande beaucoup d'engagement. Il faut toujours être prêt à avoir le chien avec soi. Donc ça demande du temps. Si on n'est pas motivé, je pense qu'on s'arrête rapidement. Il faut avoir envie de travailler avec ce chien de manière continue. En plus de ça, on demande d'avoir une disponibilité professionnelle pour pouvoir se mettre au service de la collectivité avec un service de piquet. Et puis en plus, il faut être quand même un bon randonneur actif. Ça veut dire qu'il faut quand même connaître la partie montagne. Cet hiver, six nouveaux conducteurs de chiens, dont deux femmes, ont rejoint le groupement. Ça va ? Vous avez des douleurs quelque part ? Ce matin, les nouveaux venus suivent une formation pour la prise en charge du blessé, donnée par la maison du sauvetage. Il y a beaucoup de choses nouvelles à apprendre. Il y a pas mal de... On met pas mal de pression pour le chien. On a fait le tessiège, l'hélicoptère. C'est toutes des choses un peu nouvelles. Depuis le début de l'hiver, les conducteurs de chiens ont dû intervenir deux fois. En moyenne, le groupement intervient une quinzaine de fois par année dans le Valais francophone.